Ça coûte très très cher ce type de bateau, c'est des budgets pharaoniques. Nous, on a vraiment essayé d'avoir un budget à la hauteur de notre projet dans un premier temps. Donc on a cherché à maîtriser les coûts, d'où le fait d'acheter un bateau d'occasion. Donc le bateau, on l'a acheté 1,3 million d'euros. Et après, on avait comme budget pour la route du Rhum 300 000 euros. Donc aujourd'hui, on n'a pas bouclé le budget encore, mais je pense comme 90% de la flotte. Après avoir fait deux fois la route du Rhum en classe 40, donc c'est vrai que pour mon parcours sportif, c'était aussi assez intéressant pour moi de changer de catégorie. Et surtout, cette envie de pouvoir faire le Vendée Globe en 2024, idéalement. D'être surtout le premier Guadeloupéen à m'attaquer à l'Everest de la Voile. Donc c'était aussi ce challenge qu'on s'est lancé, d'être capable de porter un projet à haut niveau, 100% Guadeloupéen, en Guadeloupe avec des partenaires Guadeloupéens. Et donc pour ça, il nous fallait un nouveau bateau. Un bateau plus visible, plus spectaculaire, avec un challenge, on va dire, encore plus intense. Donc c'est pour ça, en fait, ce choix de l'Imoca sur cette route du Rhum. Participer à la Transat Jacques Vab, et du coup, ramener le bateau en Guadeloupe à l'issue de la course, le faire avec Arnaud Boissin, c'était une super aventure. Encore plus, pour moi, c'était ma première grande course en Imoca, déjà ma première transatlantique et ma première grande course en Imoca. Ensuite, c'était un passage aussi assez symbolique dans ma carrière, puisque c'est la première fois où je passais l'Équateur. Et on va dire, la petite série sur le gâteau, c'était d'arriver en Martinique, juste à côté de la maison, et partager ça avec Arnaud Boissin, c'était un bonhomme sympathique, un grand skipper, avec quand même beaucoup d'expérience, surtout sur la gestion du bateau. Et l'idée pour nous, c'était vraiment d'avoir les clés et de les valider sur cette transat avant le passage du bateau. En fait, ça fait deux éditions, en 2014 et du coup, 2022, j'ai préparé mes bateaux en Guadeloupe. Et là, pour l'Imoca, ça a été un réel défi, technique et technologique. Donc, du coup, j'ai dû faire appel à pas mal d'entreprises. Notre partenaire grutier qui a débloqué sa plus grosse grue pour être sûr de faire des choses correctement. Donc, on a beaucoup de partenaires qui ont aussi joué le jeu pour nous aider sur cette préparation. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, parce que le savoir-faire, malheureusement, on en avait très peu sur l'île. Même si j'ai eu l'assistance de personnes extraordinaires comme Claude Tellier, qui m'a beaucoup aidé sur cette préparation. Pour le stickage du bateau, c'est une entreprise qui s'occupe de marquage de bus, qui nous a fait de l'habillage du bateau. En fait, on a pris plein de corps de métiers qui n'ont absolument rien à voir avec la mer. Et on a réussi, parce que c'était aussi un challenge qu'ils ont voulu relever. Moi, je suis très conscient de, justement, notre projet. Par rapport, on va dire, à Charal, tous les fous furieux là qui sont en Emoca, Charal, c'est 8 millions de budget par an. Voilà, sportivement, on ne pourra jamais s'aligner avec des bateaux comme ça. Maintenant, notre projet, ce n'est pas non plus que de la performance. On utilise la roue du rhum plutôt comme un prétexte pour pouvoir véhiculer quelque chose autour. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté les trois lycées qui proposent des formations de maintenance nautique. On utilise le bateau vraiment en démonstration. Donc, la première étape, ça a été la découverte de l'Emoca. Donc, c'est déjà leur faire prendre conscience que ce type de bateau était inédit à Guadeloupe dans un premier temps, mais que dans l'avenir, il y en aura peut-être d'autres. Donc, du coup, les jeunes, ils sont venus pendant trois semaines par petits groupes et ils ont découvert le bateau. On a fait tout un livret pédagogique autour de l'Emoca, de sa classe, de ses spécificités. Ils ont pu naviguer aussi sur le bateau. Certains partiront à Saint-Malo pour voir le départ du bateau. On a fait un forum des métiers avec eux. On leur a présenté tous les métiers de la course au large qu'on peut retrouver sur ce type de projet et qui, finalement, sont aussi les métiers tout simplement de la plaisance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir à Voile44. C'est un atelier d'insertion. En fait, on travaille avec des jeunes qui sont en insertion sur des formations d'assistants moniteurs de voile ou d'initiateurs voile ou des formations d'agents de maintenance nautique. Mon boulot d'éducateur sportif, c'est déjà une chance pour moi d'avoir concilié ma passion et mon travail. Comme je dis toujours, la mère me l'a donné. Et donc, c'est pour ça que je reste persuadé que c'est ma responsabilité de transmettre aussi tous ces bénéfices à d'autres jeunes. Maintenant, tous les jeunes n'iront pas dans l'eau. Tous les jeunes ne seront pas des professionnels de la voile. Tous les jeunes ne seront pas des skippers. Mais si quelques-uns, au travers de mon aventure, au travers de ce que j'aurais pu donner, ils trouvent des bénéfices, ce sera pour moi une très belle chose. Sous-titrage ST' 501